Bonjour à tous, c'est Hooper. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve sur Megadrive avec Sonic Spinball. Il est sorti en 1993 et bien évidemment développé par Sega. Est-ce bien utile de le rappeler ? Je n'en suis pas sûr. On va commencer de suite et je vais vous dire de quoi il en retourne. Parce que ce jeu, c'est un spin-off. Qu'est-ce que c'est qu'un spin-off ? Vous allez me dire. Attention, petit spin-dash là, BOOM ! Non, ça n'a rien à voir. Un spin-off, c'est un jeu basé sur une licence, mais pas forcément là où on l'attend le plus. Par exemple, Sonic, on l'attend bien sûr dans un jeu de plateforme, puisqu'à cette époque-là, en 1993, Sonic niquait, j'ai activé le premier Switch. À cette époque-là, en 1993, Sonic 1 et Sonic 2 étaient déjà sortis. Et avaient eu tous les deux le succès que l'on leur connaît. Oh lol, reviens par là, saloperie ! Ouh, la saleté dragon. Attends, je vais vous montrer une petite animation, regardez. Si le dragon veut bien m'agripper, regardez, c'est pas mal. Donc là, il suffit d'appuyer sur le bouton, pour se faire envoyer en l'air. Voilà, c'est pas une petite animation que j'aimais bien, ça à l'époque. Allez, on va continuer... Oh putain, je suis gouré de Flip, là ! Oui, parce que le bouton A, c'est pour le Flip gauche, le bouton B, c'est pour le Flip droit, et le bouton C, c'est pour les deux Flip en même temps. Si ça, on peut le changer dans les options, si on n'est pas content. Voilà, là, le but, c'est de actionner. Voilà, nickel, deuxième Switch. Pour libérer, regardez, l'Emeraude du Chaos à droite, la libérer de son acide. Et maintenant, je vais pouvoir la récupérer un peu plus tard dans les niveaux. Pour l'instant, je ne peux pas. Là, je vais... Hop, 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 hop ! What saloperie ! Il vient par là. Oui, donc c'est un jeu de flipper, je ne sais pas s'il jouait. Donc voilà, un spin-off, un jeu de flipper. Vu le succès de Sonic 1 et Sonic 2, Sega se sont dit, ça serait un petit peu con. Mais non te dieu, mais je fais n'importe quoi, là ! Voilà, calme-toi, calme-toi, Sonic. Reste là. Concentration. Oh là 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 ! Si ça, ce n'est pas du king of the world, je ne m'y connais pas. Oui, donc c'est un jeu de flipper. Ce qui est pas mal, vous avez vu, là, c'est que le scrolling est multidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire que le scrolling soit multidirectionnel ? Oui, vas-y, nickel. Ça veut dire que la caméra suivra toujours Sonic. Il n'y a jamais d'écran noir pour nous indiquer qu'on va changer de niveau ou quoi. Vous voyez que tous les flippers sont juste à côté. Enfin tous les flippers... Oh putain ! J'ai cru que j'allais crever, là. Ah, nickel. J'en profite pour ramasser la première émeraude. Ah, je crois que c'est de l'autre côté. Ah, quoique, voyons. Non, c'est bon, c'est par là. Ah non, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. J'en profite, là aussi, une petite animation bien sympa dans son tonneau sur la site. Il faut savoir que là, si on tombe, on meurt direct. Bien sûr, on n'a pas de barre de vis, ce qui est logique. Et on n'a que trois vies pour finir le jeu entier. Donc c'est vraiment, vraiment chaud. Sauf si éventuellement, on arrive aux 20 millions de points, ils nous fileront une vie supplémentaire. Mais c'est super chaud parce qu'il n'y a pas de continu et on est obligé de finir le jeu avec trois vies. C'est peut-être le gros défaut du jeu pour moi. Ok, d'accord. Donc, il va falloir se concentrer. Putain, c'est chaud. C'est peut-être le gros défaut, c'est que le jeu est vraiment, vraiment, vraiment très, très difficile. D'ailleurs, à l'époque, je ne l'avais pas fini. Pourtant, je l'avais, ce jeu, sur Megadrive. Allez, vas-y, voilà. Je l'avais et je ne l'ai jamais fini. Il faut savoir qu'il y a quatre flippers en tout, il y a quatre environnements différents. Il y a celui-là dans un environnement acide, le deuxième que j'espère vous montrer un peu plus tard dans un environnement de lave, le troisième futuriste et le quatrième futuriste aussi. De toute façon, je vous dis, je n'ai jamais fini le jeu. Pourtant, il n'y a que quatre flippers et malgré ça, je n'ai pas fini le jeu. Et vas-y, voilà, nickel. Ah oui, mais juste, je suis con, je ne peux pas y aller encore. Parce que si j'y vais, dans la trappe que je viens d'ouvrir, vous avez vu, ça ne servira à rien. Il faut d'abord que j'actionne le levier qui, je pense, est à droite. Je vais tenter d'y aller. Oh, magnifique ! Regardez, à droite, vous voyez, il a ouvert une petite trappe, là, Sonic. Et maintenant, je peux y aller. Comme ça, le chariot... Ah, de l'autre côté, il faut que j'aille. Ah, on va tenter. Hop ! Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça, vous avez tout compris, donc Sonic fait office de boule de flipper. Ah, saloperie d'oiseau ! Et eux, ils sont là, c'est les seuls ennemis du jeu, ces espèces d'oiseaux, là. Enfin, en tout cas, dans ce premier niveau. Et ils sont là pour une seule chose, nous emmerder quand on envoie Sonic. Et voilà, encore une saloperie d'oiseau. Putain de piaf, là. Enculé. Oh, putain, j'ai pas envie de crever, là. Allez, vas-y en haut ! Mon de Dieu, mais tu vas y aller en haut, saloperie ! Ah ! Attends. Allez, vas-y, mais putain, pourquoi t'y es pas allé, là ? T'y étais, là, dans la bonne trajectoire, saloperie ! Je m'énerve un petit peu, je suis désolé, mais c'est pas possible, là. Ça y est, j'ai pété un câble, là. Oh loulou, j'ai pété un câble, attends. Allez, vas-y, là, vas-y ! Putain, c'est pas vrai ! J'y étais ! Ah putain, c'est pas possible. Bon, je crois qu'on va changer de sujet, sinon ça va me gaver. Que dire d'autre ? L'histoire, on s'en fout complètement. Donc, en tout cas, ça part toujours du docteur Robotnik. Donc, Eggman, bien sûr. Donc là, je sais pas trop quoi, je crois que c'est un truc de... C'est une station de sécurité qu'il a construite. Putain, j'avais pété un câble, là ! Enculé, va ! Mais tu vas y aller, là-haut, voilà ! Enculé, va ! Oh mais non, et en plus, je retombe de l'autre côté, mais c'est pas possible, là ! J'ai la malchance ! Je vais pas y arriver ! Attendez, attendez, il faut que je me calme, là ! Ouh, là, voilà, comme ça ! On respire... Et on y va ! Putain d'oiseau ! Putain d'oiseau ! Enculé d'oiseau ! Je vais péter un câble, là ! Je vous jure, je vais péter un câble ! J'ai pas envie de recommencer la vidéo, j'en recommencerai pas la vidéo ! Si je n'y arrive pas, mais tant pis ! Vous ne verrez que ça ! Voilà, ça y est ! Maintenant, il faut que Sonic retombe de l'autre côté ! Reste à droite ! Mais c'est pas possible, là ! Enculé ! Je vais péter un câble, là ! Je suis en train de péter un câble ! Donc, si vous n'avez pas compris, je dois absolument atteindre la plateforme en haut ! Non ! Bon, il me semble qu'il y a un checkpoint à chaque émeraude de trouvée ! Donc, vu que j'en ai récupéré une... Oh putain, je recommence du début ! Je recommence du début, mais à mon avis, j'ai déjà récupéré la première ! Voilà, you need 2 émeraude ! Là, vous avez vu en haut, il y avait un petit bandeau ! Donc, il faut juste que je refasse ce que je viens de faire ! C'est vraiment superbe, là ! Putain, je me demande vraiment pourquoi je me suis entraîné juste avant de faire la vidéo ! C'est pas grave ! Alors, est-ce qu'en haut, il faut que je refasse tout mon truc ? Ou alors, est-ce que c'est déjà validé ? Est-ce qu'il va falloir que je re-haille en haut pour actionner 3 fois le truc ? Putain ! Et est-ce qu'il faut aussi que je re-actionne l'interrupteur, au fait ? Ben oui ! Je vais déjà tenter d'aller à l'interrupteur ! C'est pas possible, ça ! Oh putain, il faut que je refasse tout, vous voyez ! C'est pas encore là que j'y aille 3 fois pour que ça ouvre le truc ! Donc, c'est clair, il faut que je refasse aussi le switch ! Putain ! Allez, concentration ! Ah, voilà, ça c'est bien ! En fait, il ne faut pas s'énerver, vous voyez ! Il ne faut pas s'énerver quand on joue à Sonic Spivolt ! Ça ne sert à rien ! Concentration ! Ouh, je l'ai échappé de belle l'oiseau ! Il est juste à côté ! Eh bien, dis-donc ! Je sens que j'ai un manque de chance dans cette vidéo, quelque chose de fou furieux ! Voilà, normalement il y a un oiseau... Non, je ne peux pas ! C'est pas grave ! Hop ! Oui ! Allez, nickel, il faut que j'aille à droite sinon je mette un câble ! Allez, vas-y, vas-y ! OUI ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Là, j'ai truqué celle de gauche, donc je dois partir à droite ! Et logiquement, voilà, c'est bon, c'est le bon chemin ! Voilà, je vais pouvoir récupérer la seconde brode ! Donc plus qu'une à récupérer et je pourrai accéder au boss de fin de ce premier flipper ! Puisque comme je vous l'ai dit, il y a 4 flippers, 4 environnements différents ! J'espérais vous montrer le deuxième, mais ça va être chaud ! En tout cas, on va essayer ! Bon, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Ben, le reste, c'est à peu près... Enfin, vous avez compris, je veux dire, c'est qu'un flipper ! Non, ce n'est pas par là qu'il faut que j'aille attendre ! Et ouais, non ! Ah, si, si, si ! Mais d'abord, il faut que j'actionne le levier, comme tout à l'heure ! Il faut que j'actionne le levier, voilà, voilà ! Ici, on va se calmer, et je dois actionner le levier, comme tout à l'heure ! Sauf qu'en fait, c'est de l'autre côté, puisque ce flipper-là se trouve tout simplement à l'opposé ! Voilà, voyez ! Voilà, et j'ouvre la trappe de l'autre côté ! Je pense que là, vous avez compris le truc ! Et maintenant, je dois faire comme tout à l'heure ! Alors là, en fait, il y a deux façons d'arriver... Oh putain ! Je crois qu'on va faire la façon la plus simple, c'est-à-dire, comme j'ai fait tout à l'heure... Non, 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 je ne veux pas crever ! Voilà, on va passer par là plutôt, voyez ! Il y a soit d'actionner les trois trucs en haut... Putain ! Voilà, soit ici, de passer à cet endroit trois fois pour faire... Ah putain ! Pour faire se lever la petite trappe, mon de Dieu ! Pour faire se lever la petite trappe, ou alors dans l'espèce de tuyau que vous avez vu, juste à droite, pour faire sauter tous les barils. Il y en a trois, il n'en reste plus qu'un. Donc je vais faire son le plus simple. Putain ! J'ai du mal, là ! Je vous jure, j'ai du mal ! Oh la vache ! De toute façon, je crois qu'on atteint presque les dix minutes, et je ne peux pas commenter plus de dix minutes, après j'ai un énorme décalage de son pour la Mega Drive, et le Mega CD sera pareil. Donc on va s'arrêter là. Voilà, j'espère aller jusqu'au boss. Bon, je ne vous ai pratiquement parlé de rien du tout. Oui, je pense qu'ils ont fait ce jeu aussi à cause de l'engouement qu'il y avait eu pour Casino Night, sur Sonic 2. Vous savez, le niveau Casino Night qui nous permettait également de jouer avec des flippers comme ça. Putain, ce n'est pas possible ça ! Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce jeu, mais bon, il n'est pas extraordinaire. Encore une fois, il est super super difficile, je vous l'ai dit. Je crois que je n'ai jamais dépassé le troisième flipper. Voilà, ça y est, vous voyez, là c'est débloqué, je vais tenter de refaire un coup. Ouais, ouais, j'étais trop sec là. Aïe, aïe, voilà. Aïe, on va se calmer, je vais tenter d'aller dans le tuyau. Ouh, c'est magnifique, voilà. Allez, vas-y, hop, hop, hop. Je vous l'ai dit, on n'a que trois vies. Putain, je suis en train de tout casser là, voilà. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du jeu, quoi. Quatre flippers, c'est déjà peu. Quatre flippers, c'est peu. Durée de vie, donc... Putain, mais est-ce que je vais y arriver à le prendre, ces putains de flippers, là ? J'ai pété un câble. Voilà, on passe là. Normalement, ça va débloquer l'Emerod. Et la chambre du boss devrait... Je devrais pouvoir accéder à la chambre du boss. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'est un jeu correct, franchement, c'est un jeu sympathique. Mais bon, on n'y joue que quelques heures, et puis c'est tout, quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Mais ça va, il est correct. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une inertie avec Sonic, et aussi parfois on pourra le diriger dans des phases en 2D, puisque vous avez vu qu'on peut faire le spin dash, on peut... Ah putain d'oiseau ! Allez, je pense que là, j'entre dans le truc et je vais avoir accès au boss. Ah non, il faut encore que je refasse... Il faut encore... En fait, il faut juste que j'aille en haut. Voilà, j'ai tenté d'aller en haut. Il faut juste... Ah, j'ai été presque, là. J'ai été presque. De toute façon, voilà. Je vous dis bye bye. Je continue un peu le jeu tout seul, là. Je vous laisse apprécier... Oh putain ! Je vous laisse apprécier la BO du jeu. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Ça va serôt à loin ! Du coup j' Freunde ! Si, tu investigate leICK EST du dessus ! lerde rè om 하겠습니다 ! Pas à la prochaine ! Deux des points ! Oh est-ce que tu essayas un sensule à rapide ? Non, je也 fais les belles dans la patrie ! Pour toujours s'il y a sonner ? Oui ! Jérémy Diaz ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501